Bonjour, nous présentons la vie dans la divine volonté. Tout d'abord, un mot de Luisa Picaretta qui nous a donné cette expression. Elle a vécu à Corato en Italie de 1865 à 1947. Vers ce consacré, elle portait invisiblement les stigmates de la passion et vers l'âge de 17 ans, elle a cessé de s'alimenter. Sa nourriture était de faire la volonté du Père. Son journal, intitulé Le Livre du Ciel, est écrit de 1899 à 1938. Il comporte 36 volumes connus et 3 qui ont été perdus. Et en 1994, les écrits de Luisa ont reçu ni l'obtate et imprimatur. Et fut ouvert son procès de béatification le 20 novembre 1994 en la fête de Christ-Roi. Quant au Père Annibale Maria di Francia, son confesseur extraordinaire et le réviseur officiel de ses écrits, qui est mort en 1927, il fut canonisé en 2004 par Jean-Paul II. Alors commençons avec cette parole de Jésus, Jean chapitre 7. « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui veut faire sa volonté ? Comprend si mon enseignement est de Dieu, ou bien si c'est le désir de mon âme que je parle. » Alors nous allons exposer les écrits de Luisa Picaretta sur la divine volonté selon deux angles d'approche, donc deux conférences, une relative au sens de l'histoire, l'autre relative au sens de l'homme. La divine volonté est l'histoire, est le sens de l'histoire. Alors suivons le journal de Luisa. « Tel un soleil, la divine volonté va à la rencontre des créatures pour se faire reconnaître et former en chacune d'elles sa vie de beauté, de sainteté, de lumière et de douceur infinie. Elle veut détruire en elle toutes les amertumes, les laideurs, les misères, et en leur administrant le baiser de la vie, par son souffle, elle veut les transformer en des créatures bonnes, belles et saintes. Alors bien sûr, beaucoup d'âmes refusent de recevoir ces biens, mais l'histoire n'est pas terminée. Toujours dans le journal de Luisa, la divine volonté veut former son règne. On verra des prodiges et un nouvel enchantement de beauté prodigieuse. Alors, Luisa parle de trois fiat. Tout d'abord, le mot fiat est un mot latin qui signifie « que cela soit ». Par exemple, quand Dieu dit « que la lumière soit fiat » au moment de la création, et bien le premier fiat est celui de la création. Dieu dit « faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Le fiat de Dieu dans la création a activé les mouvements corporels d'Adam, tels que le battement de son cœur, ainsi que les premiers mouvements intellectuels et volontaires d'Adam. et il se présente une disposition stable, un enracinement de l'humanité en Dieu. Adam vivait beaucoup plus qu'une simple coopération avec son Créateur. Luisa dit qu'Adam avait reçu le don de la divine volonté. Le mouvement éternel et premier de Dieu était engagé d'une manière habituelle dans les mouvements humains, de sorte qu'Adam recevait des grâces continuelles et que ses actes étaient des actes divins continus. Il vivait à l'image et à la ressemblance de Dieu, au point que, nous dit Luisa, ses pensées, ses paroles, ses ouvrages et ses pas étaient animés par l'unité du fiat qui embrasse tout et contient tout. Adam vivait par le souffle de Dieu, On reconnaît ici le verset de la Genèse, Genèse 2, verset 7. Les actes qu'Adam faisait en suivant la volonté divine étaient autant de souffle que la divine volonté formait en lui comme un souffle divin. Et Dieu prenait plaisir à respirer son œuvre. Jésus dit à Luisa, Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses et que, petit à petit, par des actes répétés dans la volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. Ainsi, le soleil de ma vie aurait trouvé en lui ce même soleil et les deux se seraient fondus en un seul. Alors, je l'aurais amené aux joies du ciel. Il n'est pas fait pour rester sur la terre. Le péché a bloqué ce projet. Attention, il est écrit dans la Bible, au livre du Siracide, chapitre 15, « Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a fait pécher, car il ne fait pas ce qu'il a en horreur. Ne dis pas, c'est lui qui m'a égaré, car il n'a que faire d'un pécheur. » Cependant, l'homme ne porte pas toute la responsabilité du mal. « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Sagesse, chapitre 2, verset 24. En cédant à la tentation diabolique, Adam et Ève ont donné une autorisation. Ils ont ouvert les portes et les diables et les anges déchus ont eu une sorte de permission, une emprise sur le monde. Jésus soupire dans le journal de Louisa. « Par la création, j'ai lancé mes travaux. Mais je ne suis pas restée comme centre de la vie dans les choses créées. » Ce que Louisa appelle les rondes de la création consiste à visiter toute la création en bénissant Dieu, en le remerciant, en l'adorant, de la sorte nous renouons les liens entre la création et le créateur. Et la création toute entière rentre dans l'ordre. Ces rondes ne sont pas tant quantitatives que qualitatives. Nous ne pouvons pas faire le tour de toutes les créatures depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Mais nous pouvons bénir Dieu de plus en plus, avec un amour de plus en plus ardent. Jésus raconte à Louisa un discours qu'il donna lorsqu'il était lui-même enfant, exilé en Égypte et qu'il s'adressait aux enfants. Mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel là-haut. Vous avez un Père qui vous aime tellement qu'il ne se contenta pas de vous guider, de vous conduire en tant que Père depuis le ciel, de créer pour vous un soleil, une mer et une terre fleuries pour vous rendre heureux. Mais, éprouvant pour vous un amour exubérant, il voulut descendre dans votre âme, devenant un doux prisonnier de vos cœurs, former son palais au fond de vous. Mais dans quel but ? Pour donner vie à vos pulsations, à votre respiration et à votre mouvement. Combien de baisers et d'étreintes et cachées vous recevez de votre Père Céleste ? Et puisque n'étant pas attentif, votre baiser n'a pas rencontré le sien et vous n'avez pas senti ses bras paternels vous enlacer, il souffre de ne pas recevoir en retour les baisers et les étreintes de ses enfants. Maintenant, mes chers enfants, savez-vous ce que votre Père Céleste souhaite avoir de vous ? Siégeant au centre de votre âme, il veut votre amour en tout ce que vous faites. Dites avec moi, nous vous aimons notre Père qui est aux cieux et qui résidait dans nos cœurs. Ce discours correspond à l'enseignement de saint Paul quand il dit « La divinité n'est pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » On peut aussi trouver dans saint Thomas d'Aquin des explications qui sont tout à fait cohérentes dans la première partie à la question 8 aux articles 1, 2, 3. En résumé, en créant Adam, nous avons agi comme un Père qui met ses biens et sa vie elle-même en commun avec son Fils. La vie de ma volonté dévoile qui je suis. Deuxièmement, le fiat de la rédemption. La vie terrestre du Fils de Dieu a commencé lorsque la Vierge Marie dit « Qu'il me soit fait fiat selon ta parole. » Ce à quoi s'ajoutent les paroles de Jésus en venant dans ce monde selon la lettre aux Hébreux. « Me voici pour faire ta volonté. » Jésus a vécu, nous dit Louisa, avec les qualités de l'Adam innocent. Il posait des actes divins continus. Après le péché originel, le Père n'a pas détruit la création parce que le Fils incarné lui était présent avec ses mérites pour toutes les générations passées, présentes et futures. Jésus explique à Louisa « Si le Verbe éternel n'avait pas offert ses mérites anticipés de futurs rédempteurs, tout serait tombé en ruine. » En effet, lors de son baptême au Jourdain, Marc, chapitre 1, versets 9 à 11, « L'esprit comme une colombe descendit sur Jésus et une voix céleste se fit entendre « Tu es mon Fils bien-aimé, toi en qui je me suis complu. » Avec la forme passive ou réfléchie du verbe vouloir « zba ». Il y a dans cette forme verbale « esbit » l'expression d'un dynamisme et d'une puissance. Jésus est le Fils bien-aimé du Père en tant qu'il y a en lui le divin vouloir avec tout son dynamisme. Plus loin, Jésus déclara Matthieu, chapitre 12, versets 46-49 « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. » En Jean, chapitre 14 « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Nous pourrions paraphraser en nous inspirant du thomisme « Je suis dans le Père parce que le Père me connaît et il veut mon existence. Et le Père est en moi comme un agent efficient. C'est lui qui agit en moi et donne à mes œuvres puissance et beauté. » chapitre 17 Jésus a prié en disant « Père, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Jésus est ainsi le premier-né d'une multitude de frères, Romains, chapitre 8, qui peuvent appeler Dieu leur Père. Jean, chapitre 20 Jésus dit encore à Louisa « J'ai choisi les apôtres pour fortifier les fruits de la rédemption. Ils devaient chercher l'homme qui était perdu et assurer son salut par les sacrements. » Et encore « Je te donne ma chair en nourriture afin que tu puisses vivre complètement immergée en moi. Si tu es malade, je te guéris avec les sacrements. Si tu es taché, je te lave avec mon sang. » Et encore « Ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils appelés sacrements ? » Parce qu'ils sont sacrés. Ils ont la valeur et le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Et encore les sacrements opèrent selon les dispositions des âmes et parfois les sacrements restent stériles, incapables de conférer le bien qu'ils contiennent. Pendant sa vie sur la terre, Jésus a montré aux hommes ce que devait être la nature humaine telle que Dieu la voulait. Il ne pouvait pas révéler l'éclat de sa divinité, notamment sa transfiguration n'eut que trois témoins. Quand l'humanité verra le Christ glorieux, c'est-à-dire dans l'éclat de sa divinité, cela provoquera un jugement car un certain nombre ne seront pas prêts et ne le supporteront pas. Mais, pour ceux qui auront été préparés, ce sera une grâce inouïe qui leur donnera de vivre continuellement dans la vie divine. Venons-en au troisième fiat. L'expression troisième fiat est typique des écrits de Louisin. Jésus explique par la rédemption, donc le deuxième fiat, je me suis fait le centre de la vie de ma propre humanité, mais non le centre de la vie chez les créatures et si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la rédemption sont inutiles. Au contraire, par mon troisième fiat, la créature plonge sa vie dans ma volonté et je deviens le centre de sa vie. C'est pourquoi, je te le répète, mon fiat volontas tua sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Autre passage, je tarde à faire le don du royaume de ma divine volonté parce que je veux qu'il soit informé, qu'il prie et désire que vienne le royaume et qu'il comprenne le grand don qu'il apporte. Sans un peuple élu, un royaume ne peut pas être formé. Aussi, ne sois pas surprise de me voir désirer le règne de ma volonté et de le retarder. Quelles sont les voies de notre impénétrable sagesse qui dispose tout avec ordre et utilise ces retards pour répandre sa connaissance ? Par conséquent, dit Jésus dans un autre passage, sois attentive parce qu'il s'agit de donner les droits à une volonté divine pour achever l'œuvre de la création, autrement dit le premier fiat. Rien ne vaut un schéma général pour bien situer les trois fiat. Fiat de la création avec le don de la divine volonté à Adam. Mais hélas, la chute d'Adam et Ève, le péché originel. Mais il y a la promesse d'un rédempteur, la préparation par les prophètes. Et donc, le deuxième fiat, le fiat de la rédemption avec tout d'abord le fiat de Marie, je suis la servante du Seigneur, mais aussi celui de Jésus. Je viens faire ta volonté. Puis, c'est le temps de l'Église avec l'évangélisation, les sacrements. Mais il y a aussi ceux qui refusent. Et donc, il y a des persécutions jusqu'à l'Antichrist qui doit se manifester. C'est alors que Louisa parle aussi du troisième fiat. C'est en fait la venue glorieuse du Christ qui va apporter la grâce inouïe d'union à la divine volonté, justement par la manifestation de la divinité du Christ. Mais pour ceux qui sont obstinés, il y aura donc un jugement, le jugement de la bête et du faux prophète dont parle l'Apocalypse. Après ce jugement, c'est donc le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Bien sûr, les sacrements seront pleinement vécus. Mais nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre. Tout cela s'achèvera lorsque l'humanité sera prête et que la création aura accompli son but par l'assomption dans la gloire éternelle. Nous comprenons bien que ces messages sont un message de joie en ces temps si tristes. En révélant à quelle communion avec le Père nous sommes appelés, les écrits de Louisa Picareta sont la réponse à notre époque si triste. C'est un don qui réveille les âmes pour les détourner de la tentation démoniaque de construire le monde sans Dieu notre Père. C'est un don capable de guider les gens vers les vraies solutions dans la sagesse divine. Le Père, notre Créateur, a voulu des humains ayant une intégrité corporelle et possédant chacun ou, en petits groupes, la famille, le clan, la coopérative, un espace approprié à l'exercice de la liberté, sans voler ni même convoiter ce qui est à l'autre comme le dit le Décalogue. Mais il y a plus. Jésus a dit « Amen, Amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché et l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, en revanche, y demeure pour toujours. Si lui, par conséquent, le Fils vous libère, vous serez vraiment des fils libres. » Jésus est le Rédempteur qui rend l'accès au jardin comme on rentre à la maison. Mais le pécheur qui s'obstine ne demeure pas toujours dans la maison parce qu'il y aura un jour du jugement. Le jugement du monde et les pécheurs obstinés ne pourront plus demeurer sur la terre. Ils tomberont dans l'étang de feu, l'enfer. C'est ce que montre la fin du livre de l'Apocalypse. Pour les gens de bonne volonté, le temps de la venue glorieuse du Christ sera au contraire un temps de préparation à l'éternité et de passage de l'état de serviteur à celui de Fils. Jésus dit à Louisa « Ma fille, la vie dans ma volonté est ce qui se rapproche le plus de la vie des bienheureux dans le ciel. La distance entre ceux qui vivent dans ma volonté et ceux qui sont seulement en conformité avec ma volonté est du même ordre que la distance entre le ciel et la terre, la distance entre le Fils et le serviteur, la distance entre le roi et ses sujets. Le don de vivre dans la divine volonté est un cadeau que je veux faire dans ces temps si tristes. Qu'on ne se contente pas uniquement de faire ma volonté mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux ? Quand je le veux ? À qui je le veux ? Le maître n'est-il pas comme un seigneur qui peut dire à son serviteur « Vis dans ma maison, mange, prends, commande comme un autre moi-même ? » Jésus explique à Louisa « Ma fille, quand Adam a péché, Dieu lui a fait la promesse d'un rédempteur. Des siècles ont passé et la promesse s'est réalisée. Les générations ont pu bénéficier de la rédemption. » Par la suite, après que je sois descendue du ciel pour réaliser la rédemption, avant de quitter la terre, j'ai fait une autre promesse très solennelle, celle de la venue du royaume de la divine volonté. Je l'ai faite dans la prière du Notre Père en demandant au Père que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La formulation « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Laisse entendre que je ne devais pas établir le royaume de la divine volonté au temps même de ma venue sur terre. Autrement, j'aurais dit quelque chose comme mon Père, que le royaume que j'ai établi sur cette terre soit confirmé par toi. Plutôt, j'ai dit que ton règne vienne, qui signifie que ce règne doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la certitude avec laquelle les hébreux ont attendu le rédempteur. Ma divine volonté est liée par les paroles du Notre Père. Et quand ma volonté est liée, ce qui est promis est plus que certain, spécialement parce que tout a été préparé par moi. Si je fais connaître présentement autant de vérités concernant le troisième fiat, ce n'est pas simplement une information. Non, c'est parce que je veux que tous sachent que ce royaume est proche, qu'ils sachent apprécier ces belles prérogatives et espèrent entrer et vivre dans ce royaume si saint, si rempli de félicité et de bienfait. Ce qui paraît difficile pour les hommes et facile pour la puissance de notre volonté parce qu'elle sait comment éliminer toutes les difficultés et tout conquérir quand elle le veut et au moment qu'elle a choisi. Nous avions parlé des sacrements dans le fiat de la rédemption. Les sacrements sont aussi l'acte premier de la complète sanctification. Et peu à peu, l'âme atteint l'accomplissement de l'union à Dieu que Jésus appelle le sacrement de ma volonté. Reprenons le journal de Louisa. Le sacrement de ma volonté est formé entre ma volonté et la volonté de l'âme. Les deux volontés sont liées ensemble et forment le sacrement. Ma volonté est la vie et l'âme qui est déjà disposée reçoit la vie. Ma volonté est sainte et l'âme reçoit la sainteté. Elle est forte et l'âme reçoit la force et ainsi de suite pour tout le reste. Seul le sacrement de ma volonté peut clamer la gloire et la victoire. Alors terminons ce petit chapitre par l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique numéro 2818. Que ton règne vienne donc Matthieu chapitre 6 dans la prière du Seigneur il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Voilà qui est clair. Donc nous disions que ce retour du Christ advient à travers un jugement. Deuxième lettre au Thessaloniciens Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche l'anéantira par la manifestation de sa venue. Deuxième lettre au Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 Jésus explique à Louisa celui qui pense que le règne de notre volonté n'aura pas lieu met en doute la puissance suprême nous pouvons tout et quand nous le voulons notre pouvoir est si immense que rien ne peut lui résister ainsi nous pouvons réhabiliter l'homme le rendre encore plus beau qu'avant renforcer son habitation croulante la rendre encore plus stable qu'elle ne l'était et par notre souffle faire tomber dans de sombres abîmes ses voleurs et ses ennemis. Voilà on a deuxième lettre au Thessaloniciens chapitre 2 Bien qu'il ait fait un faux pas dans notre divine volonté le péché originel l'homme n'a cessé d'être notre œuvre et même s'il devint désordonné pour la dignité de notre création qui doit devenir parfaite et achevée telle que nous la voulons par son pouvoir notre puissance mettra fin à son désordre à ses faiblesses et avec autorité elle lui dira assez ça suffit reviens dans l'ordre reprends ta place d'honneur en tant qu'œuvre digne de ton créateur Jésus dit encore à Louisa Le règne de la divine volonté sur la terre comme aussi elle est un décret émis de toute éternité par la très sainte Trinité au même titre que les décrets de la création et de la rédemption Pour l'application de ce décret j'aimerais gagner l'homme par la force de mon amour mais la perfidie humaine me fait obstacle C'est pourquoi je vais utiliser la justice je vais balayer la terre je vais éliminer toutes les créatures mauvaises qui comme des plantes empoisonnées contaminent les plantes innocentes Quand j'aurai tout purifié mes vérités trouveront leur voie et donneront aux survivants la vie le baume et la paix à la confusion de ceux qui n'auront pas cru ce qui d'ailleurs sera leur condamnation ma volonté règnera j'aurai mon royaume sur la terre comme au ciel alors chers auditeurs l'accomplissement du règne de la divine volonté va donc passer par un jugement ce ne sont pas les petits et les faibles qui doivent craindre car pour eux la venue glorieuse du Christ sera comme un soleil avec la guérison dans ses rayons mais pour ceux que l'apocalypse désigne comme la bête une mafia en fait et le faux prophète ils seront ruinés par la venue glorieuse du Christ Jésus dit à Louisa quand je suis venue sur la terre pour racheter les hommes il a été dit de moi que j'allais être le salut et la ruine d'un grand nombre concernant ma volonté on pourra dire qu'elle amènera sur la terre la grande sainteté car ma volonté est la sainteté absolue ou la ruine d'un grand nombre Jésus a fait référence à sa présentation au temple lorsqu'il était enfant Simeon dit à Marie sa mère voit cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël Luc chapitre 2 verset 34 mais il le fait aussi dans l'apocalypse au septième saut Jean voit les serviteurs de Dieu qui sont scellés c'est-à-dire qui sont fixés dans le bien un peu plus loin sous l'image de la marque de la bête il voit ceux qui sont fixés dans le mal autrement dit il y arrivera à un certain moment donné de l'histoire que les gens seront fixés dans le camp du bien ou dans le camp du mal et que le jugement pourrait être opéré alors attention tous les messianismes anciens ou contemporains essayent de classer les gens entre bons et mauvais et évidemment pour éliminer les mauvais de la vie sociale ou bien carrément les exterminer ça c'est le danger du messianisme tous les messianismes se prennent quelque part pour Dieu ils font le tri le jugement à la place de Dieu le jugement c'est Dieu qui va l'opérer et même seulement ses anges nous dit l'apocalypse ou bien l'évangile selon saint Matthieu chapitre 13 il y a encore des choses magnifiques à découvrir saint Paul nous dit qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père lors de la venue de notre Seigneur avec ses saints déjà les apparitions du ressuscité furent une consolation pour les disciples mais la foi est plus importante encore or longtemps ils ne crurent pas c'est-à-dire ils n'eurent pas confiance tout de suite le verbe Amen Lors de la venue glorieuse du Christ tous le verront Matthieu chapitre 24 mais c'est la foi qui sera décisive c'est-à-dire la confiance le Christ n'impose ni son salut ni son règne il faut lui faire confiance en araméen il n'y a qu'un seul mot pour dire la foi et la confiance Eima Nuta comme je l'explique dans un livre dédié l'apocalypse est une composition orale qui se médite en filet avec des fils horizontaux par exemple les sept églises et des fils verticaux la première église avec le premier saut la première trompette etc ce qui permet une compréhension plus fine si nous suivons le quatrième fil il s'achève par voici je viens d'un coup je suis l'alèf et je suis le tav le premier le dernier le commencement et l'accomplissement c'est la quatrième conclusion or au début Jésus promet aux vainqueurs et gardiens de mes oeuvres je donnerai autorité sur les peuples c'était la quatrième église et quand cela adviendra-t-il après un événement inouï Jésus se manifestera d'une manière céleste comme roi des rois et seigneur des seigneurs apocalypse 19 verset 16 j'explique que c'est le quatrième jugement grande consolation pour ceux qui décèdent en notre seigneur apocalypse 14 verset 13 j'explique que c'est la quatrième prise de position avant son retour dans la gloire il est dit que Jésus le Messie le Verbe de Dieu viendra accompagné d'une cavalerie céleste et les puissances des cieux le suivent sur des cavales blanches et revêtues de bissus blancs et purs les puissances des cieux désignent les anges qui comme dans la parabole de l'ivrée Matthieu chapitre 13 opèrent le jugement mais l'image du bissus pur désigne c'est expliqué dans l'apocalypse au chapitre 19 verset 8 désigne les actions droites des saints autrement dit Jésus viendra avec les justes qui sont décédés et qui sont avec lui au paradis à la quatrième église Jésus disait je connais tes oeuvres et ton amour brûlant et ta foi et ton service et ta persévérance et tes dernières oeuvres sont plus nombreuses que les premières ces oeuvres bonnes courent jusqu'au jour où la milice céleste accompagnant la venue glorieuse du Christ livrera une guerre d'amour non sanguinaire en apportant des cadeaux des grâces des remèdes de quoi stupéfier les hommes et les attacher au Seigneur Jésus dit à Louisa ma fille je te le répète ne t'attarde pas à la terre laissons les créatures faire ce qu'elles veulent elles veulent faire la guerre qu'il en soit ainsi quand elles seront fatiguées je ferai moi aussi ma guerre leur fatigue du mal leur désillusion leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre ce sera une guerre d'amour ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures tes actions faites dans ma volonté de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté apportant feront la guerre aux créatures une guerre non sanguinaire elles batailleront avec les armes de l'amour apportant aux créatures des cadeaux des grâces et la paix elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés ma volonté ma milice du ciel confondra les hommes avec des armes divines elle les submergera leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir les actions faites dans ma volonté portant en elles la puissance créatrice seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre elles amèneront l'air nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'uniquité humaine par conséquent multiplie tes actions dans ma volonté afin de former les armes les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et engageront la guerre d'amour avec elles continuons nous allons comprendre que le monde sera confondu par l'amour nous lisons dans le journal de Louisa ce monde est au point précis où il était à l'époque où je vins sur la terre tous attendaient un grand événement une nouvelle ère comme cela s'est en effet produit ainsi en est-il maintenant le grand événement qui doit venir la nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel tous l'espèrent ils sont inquiets du présent sans savoir ce que sera cette nouveauté ce changement comme on ne se rendait pas compte de rien comme on ne se rendait compte de rien quand je suis venu sur la terre autre citation au monde inique tu fais tout pour me chasser de la surface de la terre pour me bannir de la société des écoles des conversations de tout tu complotes pour démolir les temps et les hôtels les temps liturgiques les fêtes liturgiques confinement il n'y a plus de messe de Pâques tu complotes pour démolir les temps et les hôtels pour détruire mon église et tuer mes ministres et moi je te prépare une ère d'amour l'ère de mon troisième fiat tu continueras dans tes efforts pour m'éliminer et je te confondrai avec l'amour là où tu m'as banni j'érigerai mon trône et je règnerai mais d'une manière tout à fait surprenante à tel point que tu tomberas au pied de ce trône comme subjugué par mon amour encore une citation oh comme l'homme sera heureux avec notre souffle nous allons le restaurer l'assainir et le guérir alors chers auditeurs c'est la promesse même du Nouveau Testament d'abord au plan individuel par le baptême qui est aussi appelé le bain de régénération la rénovation de l'Esprit Saint dans la lettre à Tite chapitre 3 puis au plan général à la parousie la venue glorieuse du Christ le retour de Jésus sera effectivement une régénération et une restauration Matthieu chapitre 19 verset 28 acte chapitre 3 verset 21 accomplissant le règne de Dieu sur la terre comme au ciel c'est la prière du Notre Père de sorte que Jésus puisse remettre la royauté au Père première lettre au Corinthien chapitre 15 alors donc la création sera libérée la fête du Christ-Roi avait été instaurée par le pape Pionz en 1925 aujourd'hui célébrée le dernier dimanche du calendrier liturgique donc vers la fin du mois de novembre cette fête est devenue la fête du Christ-Roi de l'univers ce qui change son orientation elle met l'accent sur l'idée que dans le Christ toute la création tout l'univers sera récapitulée restaurée Saint Paul dit j'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va révéler bientôt en nous en effet la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu car la création a été livrée au pouvoir du néant non parce qu'elle l'a voulu mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir pourtant elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation inévitable pour connaître la liberté et la gloire des enfants de Dieu Romains chapitre 8 chers auditeurs si Dieu maintient l'existence de l'univers c'est en vue de cet avenir heureux qui s'accomplira indubitablement Jésus explique à Louisa ce fait que la création existe encore après tant d'ingratitudes humaines et de péchés qui font horreur annonce la certitude du règne de ma volonté sur la terre parce que la créature en possédant la divine volonté sera capable de recevoir les joies de la création pour nous donner la gloire l'amour la récompense de ce que nous avons fait et pour faire tout le bien que l'on puisse imaginer que peut faire la créature ceux qui sont devenus fils de Dieu chers auditeurs font le tour de mes oeuvres pour les connaître les aimer explique Jésus ils font dire à Dieu on va prendre des exemples par chaque fleur chaque être chaque atome chaque photon chaque souffle je t'aime je te glorifie je t'adore et que ton fiat vienne régner sur la terre à l'inverse tant que l'homme ne vient pas vivre dans la volonté divine Dieu se plaint nos chants sont abandonnés Jésus explique à Louisa vivre dans ma volonté c'est précisément cela nous ramener au but aux joies aux faits prévus lors de la création et tu dis que je devrais cacher cela à mon église peut-être que cela ne te semble rien que tu penses qu'il y a actuellement des choses semblables dans mon église non non pour moi c'est là le tout de mes œuvres et à ce titre tu devrais l'apprécier et être plus attentive à remplir la mission que je t'ai confiée dans le livre de l'apocalypse chers auditeurs s'entend la liturgie céleste qui est un hymne au créateur et à sa divine volonté l'apocalypse chapitre 4 tu es digne notre seigneur et notre dieu de recevoir la gloire l'honneur et la puissance car c'est toi qui créa l'univers par ta volonté il n'était pas et fut créé Jésus dit encore à Louisa n'est-ce pas une seule qui se coupant de ma volonté a brisé et gâté mes plans détruit le but de la création par conséquent une seule créature peut l'embellir et réaliser son objectif cependant mes œuvres ne restent jamais isolées ainsi une armée d'âmes va vivre dans ma volonté en elle la création sera restaurée Romain chapitre 8 toute belle et attirante comme lorsqu'elle est sortie de mes mains autrement je n'aurai pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de ma divine volonté autre citation combien l'ignore combien n'utilise pas ces droits que Dieu leur a attribués et tout en étant riche il mène une vie pauvre si éloignée de la vraie sainteté comme s'il n'avait pas été engendré par ce Dieu trois fois saint qui ne s'est créé que des êtres saints beaux et heureux tels que lui mais un jour viendra où les créatures s'approprieront tout ce que nous avons généré dans notre extase d'amour car jusqu'à présent elles ont pris très peu de ce que nous avons mis à leur disposition alors pour s'accoutumer à l'éternité il faut une charité stable après l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel ce sera l'éternité non pas sur la terre mais au ciel la royauté de la divine volonté a pour but de nous y préparer de nous accoutumer à l'éternité pour cela il faut être fixé dans le bien être stable dans les vertus comme la sainte famille qui sut garder Jésus saint et sauve pendant la persécution d'Hérode Jésus insiste sur cette stabilité ma fille la créature doit habiter dans mon cœur et ses vertus doivent être enracinées dans mon cœur et se développer dans son propre cœur autrement elle n'aurait que des vertus naturelles et instables alors que les vertus dans les racines sont dans mon cœur et qui se développent dans le cœur de la créature sont stables s'adaptent à tous les temps et à toutes les circonstances elles sont valables pour tous il arrive que des gens éprouvent une charité illimitée pour quelqu'un pour qui ils sont tout feu et font de vrais sacrifices et pour qui ils voudraient même donner leur vie une autre personne se présente une personne peut-être dans un plus grand besoin que la première et la scène change complètement on se montre froid envers elle on ne veut même pas faire le sacrifice de l'écouter et de lui parler tout irrité on la renvoie est-ce là la charité dont la racine est fixée dans mon cœur ? certainement pas c'est plutôt une charité vicieuse toute humaine qui semble fleurir à un moment et disparaît à un autre dont nous allons prier Jésus Marie Joseph admettez-moi à vivre avec vous dans le royaume de la volonté de Dieu nous sommes donc appelés à une sainteté divine les saints donnés en exemple par l'église demeurent importants à connaître en tant que préparation les saintetés mineures préparent la sainteté dans la divine volonté qui est toute divine mais il faut savoir qu'il y aura une autre dimension à la sainteté je provoquerai dit Jésus à Louisa la sainteté dans ma volonté qui n'est pas une sainteté humaine mais une sainteté divine cette sainteté sera si haute que comme des soleils les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qui étaient les saints des générations passées c'est pourquoi je veux purifier la terre elle est indigne de ses prodiges je veux purifier la terre dit Jésus cette purification c'est le jugement accompagnant la venue glorieuse du Christ laquelle sera une manifestation de sa divinité et donc aussi de la divine volonté mais quelque chose peut être vécu dès maintenant continuons le journal de Louisa ma fille le plus grand miracle que mon opnipose puisse réaliser c'est qu'une âme vive dans la divine volonté est-ce que cela te semble une chose infime que ma sainte volonté immense et éternelle descende dans une créature qui unifiant sa volonté et la mienne s'immerge en moi alors tous ses actes deviennent mien même les choses les plus anodines ainsi ses battements de cœur ses paroles ses pensées ses mouvements et sa respiration sont ceux de Dieu qui vit en elle elle porte à la fois le ciel et la terre c'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature ouvrons la parabole du fils prodigue on se contente généralement d'observer que le fils aîné ne comprend pas l'accueil qui est fait au fils pécheur qui revient à la maison Luc chapitre 15 on remarque moins qu'à ce fils aîné qui sert fidèlement le père sans jamais avoir transgressé un seul de ses ordres le père dit cette parole extraordinaire toi mon enfant tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi Luc chapitre 15 verset 31 un passage du journal de Louisa illustre cette belle réalité en poursuivant dans mon état habituel je vis la maman reine disant à notre seigneur viens viens dans ton jardin pour te délecter en disant cela elle semblait faire allusion à moi en entendant cela je me sentais pleine de honte je me disais intérieurement je n'ai en moi rien de bon comment pourrais-je comment pourrait-il se délecter en moi pendant que je pensais ainsi Jésus béni me dit ma fille pourquoi rugis-tu ? toute la gloire d'une âme est associée au fait que tout ce qui se trouve en elle ne vient pas d'elle mais de Dieu et moi en échange je dis à cette âme que tout ce qui est mien est sien pendant qu'il disait cela il me semblait que mon petit jardin façonné par Jésus lui-même s'unissait à son très grand jardin qui se trouve dans son cœur que tous les deux ne faisaient qu'un et que nous nous y délections ensemble et bien chers auditeurs je vous recommande donc mon livre préparé dès maintenant le retour glorieux du Christ d'après les écrits de Louisa Picareta ou mon site foi-vivifiante.fr foi-vivifiante.fr sur lequel vous retrouverez beaucoup de ses enseignements et je vous invite à une seconde conférence qui sera plus anthropologique merci au revoir à bientôt et je vous invite à bientôt pour la fin de la fin de la fin et je vous invite de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501